salut à vous j'espère que vous allez bien cette vidéo comme d'autres sur la chaîne ce n'est pas un conseil en investissement je vais aborder une technologie et je vais parler d'un projet qui implémente cette technologie bien évidemment sans bien évidemment être en partenariat avec ce projet je ne détiens pas cette crypto monnaie pour disclaimer et j'en parle tout simplement parce que j'ai trouvé la technologie intéressante et c'est une des choses à laquelle j'avais déjà pensé un moment donné quand j'ai assisté à cette conférence où on parlait de blockchains où on parlait de consensus du côté de l'italie des cagliari j'ai évoqué cette possibilité là j'ai évoqué le fait que pourquoi aujourd'hui les blockchains sont assez centralisés quand je parle de centraliser je parle au niveau du consensus le consensus c'est ce qui fait le coeur d'une blockchains c'est ce qui va permettre à une blockchains de valider les transactions et si une transaction n'est validé que par une poignée de personnes c'est là où on parle de de centralisation il ya sur la blockchains ce qu'on appelle le coefficient de nakamoto le coefficient de nakamoto c'est ce qui permet de vérifier qu'une blockchains est assez solide pour ne pas être prise en otage par quelques personnes si le coefficient est très élevé ça veut dire qu'il faudrait un grand nombre de personnes pour pouvoir prendre en réalité la blockchains en otage plus le coefficient est faible moins c'est bon plus le coefficient est élevé plus c'est intéressant ça veut dire qu'il faudrait plus de personnes pour prendre en otage effectivement une blockchains donc supposé qu'on est supposons qu'on soit aujourd'hui dans une situation où on a 100 validateurs sur une blockchains mais ces 100 validateurs sont contrôlés en réalité par trois personnes qui se connaissent alors le coefficient de nakamoto dans ce cas devient trois parce qu'il faudrait simplement trois personnes même si c'est effectivement 100 nœuds mais c'est 100 nœuds se connaissent tous ces 100 nœuds sont tous en commun ces 100 nœuds communiquent et c'est et donc peuvent effectivement prendre les décisions ensemble donc trois personnes effectivement c'est suffisant pour prendre jour effectivement le bleu cette cette blockchains à nos tâches comment on peut donc résoudre ce problème de centralisation donc les blockchains de façon générale ce que les théories ont fait aujourd'hui c'est se rassurer que un nœud ne peut pas avoir plusieurs plusieurs étudiants en fait on a limité le nombre à 32 un nœud ne peut avoir que 32 étudiants que font maintenant plusieurs validateurs pour pouvoir effectivement continuer de profiter de cette manne qui tombe du ciel quand même on parle de 5% annuel 5% ça paraît petit pour vous qui avez des petits montants bien pour nous qui avons des petites sommes mais 5% sur une certaine échelle c'est assez considérable donc c'est ce que plusieurs personnes recherchent plusieurs banques plusieurs institutions c'est ce qu'ils recherchent et comme on limite les possibilités à 32 éthéries s'ils ont 100 éthéries qu'est ce qu'ils vont faire ils vont d'en ouvrir plusieurs nœuds ils peuvent ils peuvent dupliquer ils peuvent avoir autant de nœuds pour faire la même chose ma réalité c'est la même personne qui est derrière celle là comment on peut donc éviter cela et donc il ya plusieurs blocs qui se sont créés avec un certain concept le concept c'est simple c'est d'utiliser c'est ce que j'avais proposé pendant ces conférences pourquoi on n'utilise pas la vérification pour pouvoir se rassurer que ce sont les personnes différentes qui sont derrière les blockchains aujourd'hui on est en train de parler par exemple des digital identification si on utilise ces services par exemple pour vérifier que ce sont des personnes différentes qui sont derrière ces blockchains alors on a une c'est d'une certaine façon réduit la quantité de nœuds qu'une personne peut créer à un en fait parce qu'il faudra une identité différente pour pouvoir créer un autre nœud et dans certains blockchains comme les blockchains de partitia ou comme les blockchains comme les blockchains sur la bsc ce qu'ils font c'est des formulaires que vous soumettez pour le no your customer vous devez montrer dévoiler votre identité si vous voulez être un validateur est ce qu'on est donc là dans une décentralisation la réponse c'est tout simplement non bien évidemment parce qu'il ya un organisme central qui va approuver si vous pouvez valider les transactions sur la blockchains ou pas donc ça ne dépend pas uniquement du montant que vous avez mais ça dépend de l'entreprise et derrière qui est le propriétaire de la blockchains et qui décide donc des qui peuvent valider les transactions sur le blockchains ou pas c'est pour ça que plusieurs personnes qualifient les autres blockchains en dehors du bitcoin des blockchains qui sont centralisés et seule la blockchains du bitcoin aujourd'hui peut être qualifiée de décentralisé selon plusieurs personnes parce que pour valider sur la blockchains pour être mineurs sur la blockchains du bitcoin tu n'as pas besoin d'approbation tu télécharges le logiciel des minages tu installes et tu deviens mineurs tu peux créer ton propre pool de minage comme tu peux t'associer à d'autres poules de minage pour miner bien évidemment et donc human notes c'est un projet qui propose de d'associer effectivement qu'est dit human human note human note propose aujourd'hui effectivement d'associer les données biométriques à des nœuds donc ils permettent de créer des nœuds de permettre il permet à des personnes de fournir leurs données biométriques biométriques qui sont bien évidemment on utilise des mécanismes et des zéro knowledge pour éviter que les données soient effectivement compromises et que ça révèle des informations qu'on ne devrait pas révéler bien évidemment et les zéro knowledge ont prouvé effectivement qu'on peut leur faire confiance sur cette tâche là particulièrement et donc human note utilise des données biométriques pour permettre aux validateurs de créer des nœuds et donc une seule donnée biométrique peut être utilisée par nœud même comme l'idée est assez intéressante et que ça permet effectivement d'associer d'autres informations pour prouver qu'on est humain sur la blockchain je trouve toujours en ces solutions parce que j'ai effectivement pendant ces conférences on a discuté effectivement et j'ai vu la limitation de cela la limitation est très simple et donc c'est ce que l'être humain est capable de faire l'être humain est toujours capable de profiter de tirer profit de toute solution de tout système il est capable de trouver des failles dans tout système et de prendre avantage parfois des choses qu'on n'avait même pas imaginé même si on voulait créer à la base quelque chose de bien ok qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il suffit de faire prendre parti en fait profiter de ce genre de système si on a plusieurs plusieurs moyens si on a des moyens financiers et qu'on limite par exemple un nœud à 32 eutériums parce qu'on a associé une donnée biométrique si tu as 1000 eutériums par exemple comment tu fais tu vas tout simplement utiliser les données biométriques biométriques de d'autres personnes pour pouvoir valider ton nœud on a en aura donc sur la blockchain les données biométriques de d'autres personnes on sait que ces nœuds biométriquement appartiennent à différentes personnes mais en réalité ces nœuds appartiennent à la même personne ces nœuds appartiennent toutes à la même personne et donc je pense clairement que demain on va utiliser de l'intelligence artificielle pour ce genre de choses on peut effectivement traquer les transactions qui sont faits entre ces nœuds quand la crypto monnaie est récupérée comment ça fonctionne après comment ça évolue après quels sont les types de transactions qui sont passées entre les nœuds après s'il ya une certaine cohésion entre les différents nœuds on peut effectivement analyser avec les données qui seront en chaîne et on déduit que ça peut être la même personne et créer des scores de corrélation comme ça pour éviter que si le score de corrélation entre plusieurs nœuds est très élevé on soupçonne que c'est la même personne et on peut interpeller bon vu qu'on a simplement des données biométriques que c'est zero knowledge normalement on ne peut pas interpeller mais on peut suspendre les activités de ces nœuds là en évoquant les raisons que j'ai expliqué tantôt ce n'est pas encore fait actuellement mais c'est ce que je pense qui pourra être fait demain et donc certains blockchains demain pourraient effectivement utiliser ces concepts là que je suis en train d'évoquer que je suis en train de parler pour effectivement améliorer le consensus et arriver demain à des blockchains qui sont beaucoup plus décentralisés par rapport aux blockchains qu'on a aujourd'hui donc je voulais vous présenter cela pour que vous voyez à quel point c'est difficile de créer des blockchains avec la décentralisation c'est vraiment difficile les concepts de décentralisation quand on est dans des systèmes où on ne connaît pas qui est derrière quelque chose c'est difficile extrêmement difficile de parler de décentralisation donc je voulais donc échanger cela avec vous j'espère que vous avez compris un bon nombre de choses derrière cela vous pouvez aller explorer ce projet bien évidemment et voir si ça vous chante bien évidemment c'est libre à vous vous devez dire do your own research avant de tirer quelques conclusions que ce soit j'ai évoqué uniquement le concept qu'ils sont en train d'aborder je n'ai pas évoqué ce qu'ils veulent faire avec cela qu'est-ce qu'ils proposent avec le token et tout et tout et tout je n'ai pas analysé le projet j'ai simplement parlé de la technologie qu'ils veulent utiliser bien évidemment c'était lvis conjo j'espère que tu as appris beaucoup de choses dans cette vidéo like partage la vidéo abonne toi la chaîne pour ne rater aucune des vidéos en description de la vidéo tu trouveras effectivement les liens de nos différents canaux les liens de nos formations pour te permettre de rester un bon un bon crypto éduqué dans cet écosystème crypto monnaie abonne toi et à d'autres vidéos sur la chaîne elvis conjo porte-toi bien ciao